...le repos pour nous remettre en forme et revenir sur le plateau pour préparer l'équipe nationale déjà pour les qualifications de cette Coupe d'Afrique 2020. La stabilité et la fidélité, Zoré Dillol, toujours à vos côtés, c'est un peu la marque de fabrique de cette équipe nationale ? Bon écoutez, je pense qu'on a travaillé ensemble à CETIF, les gens oublient, nous avons travaillé depuis 2007 en équipe nationale, on a réussi tous ensemble, je pense que notamment avec Zoré Dillol qui m'a accompagné de très près, qui est un excellent collaborateur, qui est un entraîneur de haut niveau et en plus c'est la relève pour l'Algérie, moi ça me fait plaisir, il y a eu également l'ami Kébir qui était avec nous, bon, si on a, on essaye toujours de ramener d'autres entraîneurs pour qu'ils acquièrent comme j'ai acquis moi au contact déjà dans le passé avec tous les entraîneurs de l'équipe FLN, et là je salue, je donne hommage à M. Moukane Walitane avec lequel j'ai joué, que j'ai eu comme entraîneur, que j'ai été également son adjoint, qui est décédé, la Rahmou Sa'alee, donc c'est pour vous dire que ces jeunes doivent profiter et ils ont profité, moi je suis sûr que maintenant Zoré a acquis une expérience notamment de très haut niveau qui ne peut pas accueillir nulle part. Connu pour être partisan de la stabilité de l'encadrement technique, le fait que Sa'alee ait été reconduit à la tête de l'équipe nationale, ça vous inspire quoi comme réflexion, président Alliq ? Moi je crois que le choix qui a été fait de reconduire Sa'den, vu les délais impartés à l'équipe nationale qui dans quelques jours on va rentrer en pleine compétition officielle, je crois que c'est une décision sage dans un premier stade. Maintenant le staff technique, moi je pense qu'il faut le voir d'une autre façon. Si maintenant on veut renforcer réellement le staff technique avec un apport d'un entraîneur de gros calibre de l'étranger, je crois qu'il est nécessaire de le faire. Maintenant garder Sa'den, moi je suis pour, pour la continuité, pour la stabilité d'abord du groupe et du travail qu'il a entamé, probablement un jour on aura les résultats de son travail. Christodol Aïb, vous êtes d'accord ? Moi je suis d'accord pour la stabilité. À l'Harrach, je vais prendre exemple, nous sommes avec le même staff depuis 4 ans, avec le même entraîneur en chef depuis 3 ans, et nous continuons encore cette année. Donc la stabilité est d'une importance capitale. Il faut seulement que cette stabilité se développe, ne reste pas statique, et qu'elle puisse chaque année apporter quelque chose. À partir de ce moment-là où ce groupe peut chaque année améliorer le rendement, l'encadrement, la discipline, etc. Effectivement, moi je suis pour, parce que c'est très important. Il ne faut pas que ce soit la stabilité de l'inertie, comme on dit. C'est ce que je vous dis. Il faut que ce soit constructif. La stabilité doit évoluer en permanence. Si l'entraîneur, ou le staff technique, ils ont un comportement X aujourd'hui, il faut que l'année prochaine, il soit Y. C'est-à-dire qu'il faut qu'il l'améliore, il faut qu'il apporte autre chose. Soit au niveau de l'entraîneur en chef, soit au niveau de ses adjoints, soit le kiné, etc. Parce que le football progresse, il avance. Celui qui, on dit toujours, celui qui stagne le recul, donc il faut avancer en permanence. Si ce staff apporte toujours cette modification, ce changement en permanence, effectivement, moi je suis pour. La raison. Oui. Moi je dirais aussi, la stabilité elle est très importante. Et vis-à-vis des jeunes, il faut s'intéresser aussi aux jeunes. Parce que la relève d'un club, c'est les jeunes. C'est-à-dire que ça, on met Nîmes, KD, Junior, le suivi, le suivi qui est très important, donnera aussi une grande équipe en première. Et ça, la stabilité d'un club et d'un entraîneur, tout un staff, c'est très important. La stabilité ne peut pas se limiter uniquement au staff technique. Parce que la stabilité administrative, elle est aussi importante que l'administration, que les techniques. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'un staff, c'est tout ce qui concerne, soit l'administratif ou tout ce qui est au club, soit son entraîneur et tout. Ça va avec. C'est un présent d'un club et ça descend à tout le monde. On recommence par le présent parce que c'est la gestion du club. Si le club, vous avez le même discours, vous allez la même manière, les gens se lassent. Il faut aller dans le même sens. Voilà, il faut aller dans le même sens et en apportant toujours quelque chose de nouveau. Parce que l'exemple vient de l'entraîneur. Si l'entraîneur, il va les entraîner pendant deux ans, la même manière, la même chose, la même chose, à un moment, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, il faut que chaque année, en commençant par lui, il apporte quelque chose de nouveau et que le staff technique le suive et que le staff administratif ou technico-administratif effectivement lui apporte un soutien. Nous, cette année, on a recruté par exemple un DTN jeune qui était formé en Allemagne et qui nous apporte quelque chose d'assez nouveau au niveau des jeunes. Jamais ils ne se sont entraînés avec tous ces éléments et tous ces moyens de préparation de ces équipes jeunes. Jamais nos équipes ne sont entraînées comme ça. Et aujourd'hui, même nos entraîneurs sont un peu surpris par tout ce qu'on leur apporte. Le tableau, les explications, les haies, les ceci, les cela. C'est incroyable. Donc, il faut qu'il y ait une permanence. Alors, Nasser Bouhichon, connu pour être partisan de la stabilité de l'encadrement technique, le fait que Saaden ait été reconduit à la tête de l'équipe nationale, ça vous inspire quoi comme réflexion, président Alliq ? Moi, je crois que le choix qui a été fait de reconduire Saaden, vu les délais impartés à l'équipe nationale, qui dans quelques jours, on va rentrer en pleine compétition officielle, je crois que c'est une décision sage dans un premier stade. Maintenant, le staff technique, moi je pense qu'il faut le voir d'une autre façon. Si maintenant, on veut renforcer réellement le staff technique avec un apport d'un entraîneur de gros calibre de l'étranger, je crois qu'il est nécessaire de le faire. Maintenant, garder Saaden, moi je suis pour. Pour la continuité, pour la stabilité d'abord du groupe et du travail qu'il a entamé, et probablement un jour, on aura les résultats de son travail. Christodol Aïb, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord pour la stabilité. Al-Harrash, mais c'est de prendre exemple, nous sommes avec le même staff depuis 4 ans, avec le même entraîneur en chef depuis 3 ans. L'entrée du professionnalisme en Algérie. Et on va écouter ça, c'était donc au micro de Nassar Bouich. On rentre dans le professionnalisme, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont formés à l'étranger, et je sais que votre grand souhait, c'est d'avoir les joueurs vocaux intégrés à l'équipe. Écoutez, d'abord, nous sommes en équipe A, il y a deux aspects, il y a ceux qui sont en formation, je pense que si on reprend au niveau des clubs, véritablement, je pense que le problème de fond, maintenant, il faut oublier l'équipe nationale, il faut s'occuper un petit peu de la relance du football national. Et on en a besoin, comme on a dit, c'est mieux d'avoir une ossature d'abord au niveau, mais elle ne va pas se faire très courtelle. Donc ça va demander 5, peut-être 10 ans de travail de fond. Donc soit au niveau de la formation, également, il faut former des joueurs jeunes, donc il faut commencer le processus 13, 14, 15 ans, pour les faire arriver à 20 ans, donc les joueurs produits de haut niveau. Soit ceux qui sont actuellement, il y a des joueurs qui sont bien dans le championnat national, mais simplement, ils ne travaillent pas assez. Je pense que c'est ça. Donc j'espère que maintenant, avec ce qui arrive maintenant, notamment dans le football professionnel, on peut récupérer quelques joueurs, comme on l'a fait au début, mais qui lèvent, qui travaillent énormément, qui lèvent le niveau. Je pense qu'il y a de la qualité, et à ce moment-là, ils peuvent, la porte reste ouverte pour l'équipe rationnelle. Voilà, je pense que les choses sont claires. Maintenant, pour le travail à long terme, ça va demander, il ne faut pas se leurrer. Bon, c'est bien qu'on commence dès cette année, mais ça va demander énormément de temps, donc 5, 10 ans minimum, pour faire, à ce moment-là, produire des joueurs de haut niveau, comme ça s'est passé à l'époque, lorsque vous étiez dans le championnat national. Moi, je voudrais juste un mot pour notre public, qui est magnifique, et à la rentrée, après une coupe du monde et tout, il faut qu'il soit là aussi. Non, tout à fait, je pense que ça me fait ça. Maintenant, je pense que l'apport du public est extraordinaire, et ça crée une symbiose extraordinaire, parce que là, on le constate même en étranger, et ça, c'est un événement majeur au niveau de la jury, qui nous réunit tout autour de l'équipe nationale. Moi, je voudrais me retourner vers Zohar de Lul. Vous avez appris beaucoup à côté de Coach Adam. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette expérience que vous avez eu depuis 3-4 ans ? Qu'est-ce que je dis ? Lorsque j'entends les paroles de M. Rabbi Saddam, ça m'en chante, et je suis vraiment ému. Je pense que ces paroles vont me pousser à doubler d'efforts et rester toujours à ses côtés, travailler davantage, montrer que je suis capable de donner le maximum pour essayer d'élever le niveau de notre équipe nationale. Comme il a bien dit tout à l'heure, M. Rabbi Saddam, ce n'est pas le plus difficile d'atteindre le sommet, c'est de le maintenir. Donc, je pense qu'il y a un gros travail qui nous attend. Voilà, donc Nasser Bouche est l'occasion pour la fin, le meilleur on l'a laissé pour la fin. Toujours. C'était, je ne sais pas si Saïd Aliq et Mohamed Laibon ont vu la caméra cachée. Non, il m'a manqué, Saïd. Où avait été piégé Rabbi Saddam ? Non, je n'ai pas pu, j'aimerais bien l'avoir. Alors, il a été piégé dans une station d'essence et on n'est jamais trahi que par les siens. Il a été piégé par son adjoint Zohir Djoulou et sa famille, son fils également. Alors, nous, on a voulu connaître les suites, comment il a réagi avec son adjoint et Nasser Bouche est allé lui poser la question. Vous allez voir. Caméra cachée. Vous pouvez nous dire un peu... Alors, ça, c'est une histoire qui... Bon, je vais le... Moi, j'ai choisi notamment M. Jules Zohir parce que... Qui est là ? Seulement, j'apprécie sur ses qualités, donc, morales, sur son côté humain, sur ses qualités techniques. Et c'est pour ça qu'il est resté avec moi en plus de trois ans. Et c'est aussi... Je l'apprécie parce que grâce à sa fidélité. Et sa confiance. Non, sa fidélité et la confiance que j'avais en lui. Malheureusement, c'est pendant... Juste avant Ramban, donc, il m'a... Il m'a piégé. Je reconnais que c'est aussi avec le concours de ma famille. Et donc, je suis tombé dans le piège de la caméra cachée parce que je faisais entièrement confiance. Mais ce que je peux vous dire également, c'est qu'il va la piéger. Voilà. Et bon, qu'est-ce qui vous a amené à le piéger comme ça ? Non, c'est parce qu'il y avait la complicité, comme il a bien dit M. Bassadane, avec sa famille. Son fils qui m'a appelé pour me dire voilà, on va faire une caméra cachée pour mon père. Et je dis, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, s'il n'y a pas l'accord de ta famille, ils vont t'appeler, tout le monde est d'accord. Donc, moi, j'ai marché dans cette combine, mais j'avais une condition. Je dis, j'espère que vous n'allez pas l'énerver. Ils m'ont dit, non, non, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, j'ai marché dans ça et puis je n'ai jamais vu M. Bassadane énervé et fâché comme cette fois-ci. Vous allez voir pendant le ramadan. Et puis, il ne m'a jamais... Alors, vous avez la payé cher. Non, il m'a dit que je vais la payer cher. Mais j'ai dit, M. Bassadane, il y avait tes enfants. Non, non, non. Il m'a dit, mes enfants, mes enfants, mets-toi, tu vas le payer cher. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'était la note d'humour de l'émission.